bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de réaliser un rasoir du moins avec les moyens du bord donc je commence comme d'habitude pour les couteaux pillants à travailler mon ange parce que comme ça je vais pouvoir ajuster la lame aux manches j'utilise pour ça une un morceau d'or qui est un peu irrégulier dans sa place à l'épaisseur et plutôt que de devoir plaignir toute la plaque j'utilise le petit morceau qui est un peu irrégulier pour ce projet là j'ai eu énormément de chance pour mon morceau parce que ça a cassé à l'endroit où de toute façon il fallait que j'arrive de la matière après donc ça m'a fait un peu peur mais finalement c'est bien passé l'utiliser ce type de montage pour fixer la plaquette parce que oui j'ai utilisé une seule plaquette donc la plaquette et la lame c'est une vie ce chicago il me semble que ça s'appelle maintenant j'ai découpé ma plaquette il va enfin je vais commencer par percer mon axe et c'est autour de cet axe que tout va tout va se jouer aussi bien la forme de la plaquette que la forme du couteau là j'ai élargé enfin je fais un trou borne pour pouvoir faire passer ma tête de vis quelque chose de malin aurait été de tout simplement réduire le diamètre de la tête de vis plutôt que de risquer de percer un trou trop grand à cause du fait que la mèche pour pouvoir adapter à la tête de vis trop grand mais enfin au final tout s'est bien passé et j'ai réussi à sortir comme ça donc je vais ensuite pouvoir passer au façonnage du manche du monde pour réaliser tout le profil du manche et donc pour ça j'utilise la ponceuse avant parce que lors mais un bois qui est assez tendre et là j'ai relativement peu de bois enlevé donc ça s'est bien passé comme ça alors pour ce projet j'utilise qu'une seule plaquette pourquoi parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait et ça me démarque un petit peu les autres ça va être loin d'être un super qui sera utilisé aussi efficace que les professionnels qui en font mais j'avais envie de me démarquer un petit peu et d'essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus efficace que les rasoirs jetables contrôlés donc pour l'acier je vais utiliser du 12 et du 12 c27 en épaisseur de millimètres comme d'habitude je commence par découper la forme du couteau à la meuleuse dans la plaque d'acier donc ici c'est une forme qui est relativement simple et pour ceux qui savent à quoi alors soit à quoi doit ressembler un rasoir droit ils voient déjà deux choses la première c'est que tout ça est bien trop court et la deuxième c'est que le creux qu'il y a au bout du couteau donc vers ce qu'on appelle la lentille je crois bref la courbe et d'abord et pas dans le bon sens donc ça c'est des erreurs que j'aurais pu éviter en étudiant un petit peu plus le profil des rasoirs mais j'ai fait ça de tête et c'est des erreurs que je referai pas une fois que tout a été grossièrement façonné à la meuleuse je vais pouvoir utiliser la ponceuse à bande pour pour corriger toutes mes lignes et avoir des lignes qui sont bien plus régulière ça va être non seulement plus agréable à voir mais c'est aussi très important au niveau du tranchant pour qu'ils aient pas d'irrégularité et puis bien sûr c'est essentiel si on veut que ce soit pas blessant il y avait relativement peu de matière à enlever mais certaines courbes sont assez compliquées à atteindre avec la ponceuse donc pour ça j'utilise on dirait même la 6 inox 12 et 27 ce travail plutôt pas mal en tant qu'acier inox enfin d'après ce qu'on a dit parce que j'ai très peu d'expérience là dedans mais comparé à des acières carbone comme le x et 75 que j'utilise énormément je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à travailler enfin beaucoup plus dur du monde ça chauffe plus vite et ça c'est un peu plus résistant à l'abrasion j'ai percé mon axe et voilà le résultat donc c'est à ça que va ressembler ma pièce là il manque encore la fausse pièce qui va venir protéger le tranchant ou plutôt nous protéger du tranchant mais il va pas y avoir deuxième plaquette je suis ensuite réalisé mon émouture et c'est là que 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 si tu en fait tout le plus gros défi du projet donc avec ma meuleuse je fais déjà une émouture qui est un an qui a un angle très faible donc pour ça j'utilise un disque à la mêle qui va me permettre d'enlever beaucoup de matière et ensuite j'utilise la ponceuse pour pouvoir aplatir tout ça ici le but c'est d'avoir d'abord un tranchant qui soit très plat et un tranchant bien bien droit une émouture bien bien plate donc ça a été assez long d'obtenir ce type des moutures parce que j'ai pas vraiment le meilleur matériel pour ça et il fallait maintenir un an qui soit toujours le même sur une pièce soit aussi fine et aussi petite donc c'était pas évident évident au final je me suis sorti pour cette partie là mais tous ceux qui ont déjà eu un rasoir droit dans les mains savent que il s'agit d'une émouture creuse et pas d'une émouture plate alors je n'ai pas de grosses coups de contact comme ce qui est doré enfin d'habitude utilisé pour faire ce type de des moutures mais j'avais vu un autre couteau lié assez connu sur youtube raiser barbershop quelque chose comme ça il fait des vidéos et il fait ses rasoirs de cette manière là en utilisant une plus petite roue de contact et après avoir réalisé une émouture plate il fait un creux tout le long du tranchant donc comme je le fais moi sauf que lui il a une il a un backstand donc j'ai essayé c'est pas facile du tout mais vraiment pas pour être régulier comme ça c'est très compliqué à faire une mouture creuse et là en disant que j'ai sauvé les meubles et que ça m'a permis d'affiner un peu le tranchant il ya bel et bien un creux tout le long du tranchant on voit c'est bien et on le sent assez bien à la main mais ça ça n'équivaut pas au vrai c'est pas équivalent vrai mouture creuse qu'on peut on peut voir sur c'est sur les vrais rasoirs droit d'un moment je me suis contenté de ça parce que je pouvais pas faire mieux entre temps j'ai collé ma fausse pièce qui va me permettre de protéger mes doigts du tranchant et surtout d'agir comme un stop une butée quand la lame sera ferme donc c'est aussi de l'orme j'ai utilisé de l'homme pour tout ce projet parce que le vénage est tellement beau que j'ai pas envie d'en perdre un seul morceau donc maintenant que tout le profil de mon manche est réalisé et je vais utiliser une banque de grain 80 pour pouvoir arrondir tous les angles et rendre ça à peu près confortable ici rien de très compliqué je vais juste casser mes angles et arrondir toutes les parties qui vont être en contact avec la main comme d'habitude pour pouvoir attaquer les cours j'utilise ma roue la roue de la ponceuse ensuite un peu de polissage quand même beaucoup de polissage donc quand 240 400 et ensuite je passe 800 plus au 1000 pour pouvoir révéler tous les toutes les vaines de ce bois de toute façon si on veut avoir un beau motif sur du bois il faut prendre le temps de de bien polir c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats et quand on a certains détails qu'on n'obtiendrait pas si jamais on polissait pas bien un premier passage dans l'huile pour voir de quoi ça ressemble à quoi ça ressemble et ensuite on laisse ça pour pour la nuit là c'est la trempe de l'acier ça s'est bien passé il n'a pas tordu il n'a pas cassé il n'a pas brillé aucune fissure et surtout après avoir testé après avoir testé sur une pièce de tremper il est bien beaucoup beaucoup plus j'ai fait un rapide petit revenu une heure à 180 degrés pendant une heure donc après ce revenu j'ai utilisé la ponceuse pour pouvoir blanchir madame et finir d'affiner mon tranchant parce que là le but c'est d'avoir presque une émouture scandi pour que le tranchant soit le plus fin possible puis je réutilise encore une fois la roue de la ponceuse pour pouvoir recréer cette émouture cette émouture creuse c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile et ici en plus il fallait que je prenne bien soin d'effacer tous les toutes les rayures des grands précédents sinon ça va être vraiment beaucoup beaucoup trop long polissage à moi on voit le résultat en sortie de je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai réussi à faire avec les moyens du bord et ensuite on passe au polissage à cette étape m'a pris beaucoup beaucoup de temps parce que étant donné qu'il y avait ce creux à ce creux dans la même je ne pouvais pas utiliser de cales à poncer comme je le fais comme je le faisais d'habitude du moins pas pour polir cette partie là et ça m'a pris pas mal de temps pour pouvoir enlever tous les rayures que je voulais et bien sûr il a fallu que le monde jusqu'à un poli miroir parce que c'est assez une autre point vraiment bien le poli miroir et je trouvais ça dommage de pas en profiter donc l'intégralité de la lame a été poli aussi bien la partie qui va être qui va être dans le manche quand le couteau sera déployé que la lame elle-même et bien sûr n'oublie pas le dos du couteau sans attention aux détails qu'on se démarre même chose pour eux les creux qui sont situés en fin de marche donc comme je l'ai dit ça a pris pas mal de temps je suis monté jusqu'au grain 5000 et je partais du grain 240 donc ça m'a pris beaucoup de temps mais au final je trouve que le résultat en voilà donc un passage à la frotte d'abord à la pâte bleue puis patte blanche en faisant bien attention à ce que là le tranchant ne se prennent pas dans la frotte sinon ça part très 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 vite et c'est vraiment un outil qui est dangereux voilà le résultat très satisfait de ce poli miroir certains trouveront qu'il est pas assez miroir c'est pas un vrai poli miroir ce qui n'est pas faux mais je suis je suis satisfait du résultat j'obtiens et là si on voit le la lame si on la regarde de face en fait on voit bien que les montures et creuses il manque une partie de les montures et creuses on voit le montage final j'utilise ma petite vis chicago que j'emboîte dans le manche et ensuite utilise un petit peu des freins du frein filet donc c'est le bleu c'est le moyen c'est juste histoire que ça ne se desserre pas lorsque je vais bouger la lame et que ça reste bien serré pour que il y ait quand même une certaine une certaine friction qui maintiennent le couteau enfin la lame en place donc voilà ce qu'on obtient il va falloir que je réalise un étui pour ce couteau parce que une partie du tranchant est encore accessible même quand le couteau est fermé donc ça peut être dangereux si jamais on n'est pas au courant de ça ou si jamais on fait pas attention j'ai aussi pris le temps de polier miroir les deux têtes de vis pour que ça soit cohérent avec le reste du couteau une petite est là vous voyez que ça va sans trop de problèmes en fait j'avais j'avais peur de me couper en temps comme ça donc c'est pour ça j'osais pas appuyer au final aucun problème pour se rager et je les tester d'ailleurs en rasant au visage j'ai pas pu filmer parce que j'avais personne pour me filmer et j'ai nul part pour poser la caméra dans la salle de bain j'ai testé c'est ça marche oui mais à mon sens c'est pas encore assez affûté et surtout c'est pas ce qui est le plus adapté donc je vais très probablement acheter un rasoir droit ou en retaper quelque chose mais mais ce couteau était plus ou moins un échec dans le sens où il va pas pouvoir vraiment utilisé comme un soir ou alors plutôt une solution de secours si j'ai pas si j'ai pas autre chose de plus adapté voilà les photos de la fin donc je suis vraiment très très content du manche cet aspect asymétrique avec une seule plaquette suis je suis assez content parce qu'il ya très peu de gens qui font ça et ça reste quand même relativement confortable surtout pour ce type de couteau je suis vraiment très content des couleurs que j'ai obtenu très content du polissage aussi et du coup à défaut de pouvoir m'en servir comme rasoir ça va être un couteau que je vais pouvoir me servir un petit peu dans la vie de tous les jours parce qu'il reste quand même très très tranchant voilà donc c'est la fin de la vidéo si vous avez des conseils des commentaires ou des remarques à me faire n'hésitez pas à les laisser laisser dans la section commentaire en dessous de la vidéo je vous invite à liker si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines vidéos à la prochaine et prenez soin de vous